Alors, nous voici la place, dite la placette, ou place Saint-Joseph, qui menait à la sortie vers Biote et le Canet. Pourquoi la place Saint-Joseph ? Parce qu'elle était baptisée à l'honneur de Saint-Joseph, qui était le patron des menuisiers, et chaque année, je ne sais plus à quelle époque il a Saint-Joseph, peut-être il y a des Josephs dans la salle, non, dehors, il fallait me dire qu'il y a un Christian Joseph, en tous les cas, il faisait chaque année une procession avec tous les métiers du bâtiment, dont les menuisiers. Donc on l'appelle la placette, en termes, mais en réalité c'est la place Saint-Joseph, avec un petit oratoire, qui d'ailleurs a été déplacé pour permettre la circulation des véhicules automobiles. Je ne sais pas, peut-être aussi les hippomobiles, on ne l'a pas dit. Donc cette placette ouvre sur la rue Subréville, dont je vous ai parlé, c'est-à-dire Subréville, c'est-à-dire au-dessus de la ville. Elle ne faisait pas partie de la ville, elle était à l'extérieur, au nord de celle-ci. Et à l'angle, je ne sais pas exactement où, il y avait également une tour, puisqu'il y en avait une à chaque extrémité, et deux autres au milieu de cette rue. Dans cette rue de Subréville, il y avait de nombreuses... C'est là qu'ont été créés de nombreuses poteries, qu'on appelait plutôt fabriques de poteries. Et j'en profite pour vous dire qu'entre 1635 et 1787, il y avait à Valoris 21 fabriques de poteries, dont les plus anciennes, effectivement, se trouvaient dans la rue des Tours. Et là, maintenant, il y en a combien ? Notre périple va se poursuivre par la rue Haute. Attendez, attendez, les enfants ! C'est la grève des sapins, c'est la grève des sapins, des aiguilles et des pommes de pin. Ils veulent tous être fatigués, cerisiers ou bananiers. Les sapins sont fatigués. À la fin de chaque année, toutes ces guirlandes à porter, ça leur donne le dos courbe. Les sapins sont enrhumés de vivre près des cheminées, sans air pur, sans horizon, enfermés dans les maisons. Les sapins en ont assez de faire de l'ombre l'été, sans être remerciés, et l'hiver d'être coupés. Les sapins ont déclaré que pour la nouvelle année, ils se mettront en congé. La forêt sera fermée. Les sapins s'en vont au verre, les sapins quittent l'hiver, pour aller se faire bronzer au chaud sur les cocotiers. Poésie de Dominique Dimmé. Bravo ! Vive la liberté aussi pour les sapins dans la forêt. Yépa ! Et on repart.